Dans quelques jours, on va célébrer l'anniversaire du débarquement, le 6 juin. Et ça a été un moment dans notre vie, où grâce aux Américains, grâce aux Canadiens, grâce à nos alliés, grâce aux Français des colonies, on a réussi à rester libre, à pouvoir décider de notre avenir. Et quelques jours après, le 9 juin, on a d'abord une première occasion de rendre hommage à ces jeunes de 20 ans qui sont venus s'échouer sur des plages de France. En refusant l'abstention. Parce que ce serait, en quelque sorte, ne pas honorer leur mémoire, que de ne pas user de la liberté qu'ils nous ont permis d'avoir. Et c'est d'autant plus important que les élections européennes, ce n'est pas des élections secondaires. Ça détermine l'avenir à l'échelle d'un continent. Et cette Europe, elle s'est construite dans la même douleur que le débarquement. Dans les affres de cette paix qu'il a fallu aller chercher. Et donc il y a un enjeu démocratique essentiel. Avec une question, est-ce qu'on a besoin de plus d'Europe ? Ou est-ce que, quels que soient les mots qui sont utilisés, on a besoin de moins d'Europe avec l'extrême droite, l'extrême gauche, ou une droite et une gauche qui semblent bouder une partie de ce que nous faisons ? La conviction, elle est absolue. Parce que l'Ukraine, parce que le plan de relance, parce que le Covid, on sait qu'on est capable de faire plus en européen, mais ça ne suppose pas moins d'Europe. Ça suppose d'assumer ce besoin d'Europe. Et c'est la raison pour laquelle j'étais ce soir à Bordeaux. Monsieur le maire, comment avez-vous trouvé ce meeting ? Alors je suis arrivé vers la fin, mais avoir le visage réjoui de tous ceux qui ont assisté à l'intégralité du meeting, apparemment c'était très réussi. Et j'ai cru comprendre que Christophe Béchut avait fait un numéro absolument extraordinaire, dont je tiens, je l'ai félicité parce que j'ai vu juste la fin, mais vraiment quelque chose de fabuleux. Ça fait partie des choses qui sont aussi attendues quand on vient à un meeting. C'est ces rencontres-là, c'est raconter une histoire, c'est faire quelque chose qui ne soit pas simplement attendu, convenu, qui soit véritablement, qui crée un petit peu d'émulation, de volonté et de dynamisme pour une campagne qui a besoin d'être enlevée aussi. Alors Christophe Béchut a dit que le vainqueur, ça serait l'abstentionniste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça ? Justement, il faut pouvoir raconter des histoires, il faut pouvoir dire que l'Europe s'est incarnée, que l'Europe c'est quelque chose auquel on a tous intérêt et auquel on peut tous faire quelque chose, pour lequel on peut tous faire quelque chose. Et à commencer par voter, ça c'est essentiel. Est-ce que pour obliger les gens à voter, il faut leur dire que si vous ne votez pas, vous vous mettez hors de la société, et dans ce cas-là, la société ne doit plus vous aider ? Non, on ne peut pas dire ça, il ne faut pas dire ça comme ça. Il faut dire simplement que c'est l'intérêt de tous, que la démocratie, on voit de toute manière à travers le monde, que la démocratie est un système qui est fragile, qui est essentiel, qui est beau, qui est le plus beau de tous, mais qui est extrêmement fragile si les citoyens s'en détournent. Donc c'est tout simplement ce qu'il faut dire. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a des guerres qui sont à nos portes, il y a des guerres qui sont importées, il nous faut également montrer que la démocratie, on y tient. Et comment le faire, si ce n'est en allant voter ? Est-ce que le fait de faire une meilleure éducation politique aux enfants, je pense par exemple aux conseils municipaux d'enfants, est-ce que c'est une chose qu'il faut développer et amplifier ? Il faut incarner la politique. Il ne faut pas simplement que ce soit des discours, même si c'est intéressant d'entendre des discours sur des estrades, il faut montrer que c'est la vie quotidienne, que c'est quelque chose dont on dépend. Et c'est ça, il faut montrer à chacun que les décisions que l'Europe prend, que l'État prend, que la Commune prend, que ce sont des décisions qui se traduisent dans le réel, dans le concret, dans la vie de tous les jours. C'est ainsi qu'on peut faire venir les gens à la politique. C'est important, comme toutes les élections. Je crois que nous avons la chance d'être en démocratie. Nous le voyons, il y a des pays en guerre, des pays qui vivent des tyrannies. Et nous avons ce choix d'être dans un pays démocratique et de pouvoir voter. Et ensuite, c'est important parce que c'est encore plus crucial que d'habitude. Il est important de pouvoir continuer à conserver un groupe au centre, un groupe important au centre et de ne pas donner de poids trop important aux extrêmes parce que ce ne sont pas du tout les mêmes politiques. Ce n'est pas l'intégration, ce n'est pas la paix. L'Europe, c'est avant tout la paix. Et voter le 9 juin, c'est voter Valérie Ayer pour la paix. Alors ce soir, le RN est à 33,5, vous êtes à 16. Comment ça se fait que vos idées ne percutent pas ? Alors vous savez, ce sont des sondages. Moi, je suis toujours très prudente avec les sondages parce que ce sont des intentions de vote. Évidemment, quand vous appelez les gens et vous leur demandez, vous allez voter quoi ? Oui, mais il faut que les gens se déplacent aux urnes. Et on sait que ce qui nous guette tous, c'est l'abstentionnisme. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de mobiliser, de dire il faut aller voter et ensuite convaincre. Et c'est vrai que cette année, on sent une certaine lassitude. Et encore une fois, moi, je dis qu'on a une formidable chance de pouvoir encore exercer notre droit de vote. Nos aïeux sont morts pour cela. Ne serait-ce que par devoir et responsabilité, effectivement, il faut aller voter. Ensuite, il ne faut pas se tromper de vote. Il y a des listes qui sont pro-européennes, comme celle de Valérie. Et puis, il y a des anti-européens qui, pourtant, vivent des subsides de l'Europe, qui sont aujourd'hui des députés européens, qui prennent le chèque en fin de mois, mais qui travaillent contre l'Europe. Et quand on travaille contre l'Europe, on travaille aussi contre la France. Le fait de faire en sorte que le vote soit quasiment obligatoire en disant celui qui ne vote pas n'a pas le droit aux aides d'État, c'est une solution ? Non, je ne crois pas. Moi, je ne suis pas pour des régimes obligatoires. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un sursaut démocratique. Je crois qu'il ne faut pas réagir en enfant gâté. Et puis dire ça, c'est trop facile de dire. Mais les candidats ne sont pas à la hauteur de ce que j'espère. D'abord, tout le monde peut être candidat. Donc, à ce moment-là, on prend ce chemin-là et on y va, si on n'est pas satisfait. Sinon, je pense qu'au-delà des femmes et des hommes, ce sont des valeurs. Donc, on peut très facilement quand même repérer les valeurs qui sont portées par les uns et les autres. Et je doute que dans 38 listes, on n'arrive pas à se retrouver quand même dans un programme. Donc, non, je crois qu'il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour ne pas aller voter le 9 juin. Ce n'est pas trop, 38 listes ? Évidemment que c'est beaucoup trop. C'est aussi ça qui peut décourager les gens, c'est de comprendre. Maintenant, c'est ça. C'est notre formule et c'est notre cadre démocratique. Donc, je pense qu'on peut toujours trouver des défauts. Je crois qu'on a surtout une formidable chance de pouvoir aujourd'hui s'exprimer. Et il faut le faire. Est-ce que c'est vraiment si important que ça de voter ? Mais c'est primordial d'aller voter. Surtout, je vais dire, nous, en tant que femmes, ça ne fait quand même pas tant d'années que ça que nous avons le droit de vote. Aujourd'hui, encore dans le monde, beaucoup de pays se battent. Des femmes, des hommes meurent pour avoir le droit de vote. Je pense que la démocratie, c'est ça. On a ce droit-là. C'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Et je pense qu'au-delà des élections européennes, au-delà que c'est très important pour qu'il y ait une Europe forte, il faut aller voter quoi qu'il arrive. Pourquoi les hommes politiques, les femmes politiques ne sont plus crus ? Alors, il y a un désengagement, en fait, parce que je crois que, tout simplement, il faut qu'on reparte sur des bases. Aujourd'hui, les citoyennes, les citoyens, ils arrivent encore à croire à l'élu local, parce qu'il est sur le terrain, parce qu'il a les problématiques au jour le jour. Et je pense que c'est ça, en fait. Je pense que nos grandes femmes et hommes politiques, aujourd'hui, il faut vraiment pouvoir les remettre sur le terrain, qu'il y ait plus d'accessibilité, de façon à ce que les gens puissent à nouveau croire en la politique. Et ça, selon vous, c'est une chose, parce que le député européen, par définition, il est à Bruxelles ou à Strasbourg, peu sur le territoire. Alors, oui, il peut sur le territoire, parce qu'en règle générale, une députée ou un député européen, il a souvent un mandat local aussi. Et justement, au travers de chaque territoire, il peut aussi expliquer à quoi sert l'Europe et que fait l'Europe, comme on a pu le voir ce soir dans ce meeting. D'ailleurs, quand Laurence Faring nous parle, justement, de son territoire, du Pays Basque, elle a pu démontrer des exemples concrets. Et l'Europe, effectivement, aujourd'hui, tout le monde en parle négativement, mais on oublie que l'Europe, elle fait beaucoup de choses aussi au quotidien. Moi, en tant que conseillère régionale, on a beaucoup d'argent de l'Europe qui arrive et qui permet justement d'avoir des jeunes qui partent, apprendre. Voilà, c'est très important, en fait. Comment on peut faire pour dire aux jeunes de s'intéresser à la politique ? Alors, comment ? Alors, moi, là, je vais parler. C'est l'élu local qui va vous parler. Donc, je suis adjointe dans une petite commune. J'ai en délégation le conseil municipal des jeunes. Et justement, un jeune, dès son plus jeune âge, lui, il est sans. Et si on prend le temps de leur expliquer les choses, de leur expliquer les institutions, pourquoi ça existe à l'école aussi, au niveau des programmes, si on pouvait bien reparler de la citoyenneté, de l'importance du vote, etc. Je pense qu'à nouveau, les jeunes s'intéresseront aussi à la politique. Alors, dans ces conseils municipaux de jeunes, est-ce qu'ils ont la même posture que les adultes qui sont toujours en train de se chamailler ? Non, ils sont beaucoup plus constructifs. Parce qu'en fait, même s'ils ne sont pas d'accord, moi, je les réunis à peu près une fois toutes les trois semaines. Et bien sûr, je les laisse libres leur imagination sur des projets. Ils ont un budget à louer. Ils se créent aussi des budgets eux-mêmes, par des actions de vente, de choses comme ça, pour pouvoir faire des choses. Souvent, ils ne sont pas d'accord sur des... Mais petit à petit, sur la discussion, justement, les jeunes, ils y arrivent. En fait, un jeune, c'est beaucoup plus, je veux dire, productif et surtout pragmatique que certains adultes. Et lorsqu'ils présentent une idée, elles sont souvent reprises par le vrai conseil ? Oui, ça, on s'y fait fort. On essaye qu'il y ait au moins 3-4 projets dans l'année qui soient faits par le conseil municipal des jeunes. Et de la même façon, je tiens. Alors, j'ai la chance de ne pas avoir Nathalie Delattre, sénatrice, être la suppléante de Pascal Lavergne. Donc, à l'Assemblée nationale, c'est plus facile. J'ai les deux portes ouvertes. Mais chaque année, chaque fois qu'il y a un changement de CMJ, je les amène visiter toutes les institutions, moi au conseil régional, à la mairie aussi, savoir que fait le maire, quel est le rôle du maire, quel est le rôle des adjoints. Et là, encore cette année, le mardi 11 juin, j'amènerai les enfants de l'école Thomas Pesquet de Salbeuf, tout le programme CM1-CM2, puisque l'école aussi a décidé cette année de faire justement un programme sur les institutions et le CMJ qui pourront avoir cette chance de visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, de se rendre content et puis de pouvoir discuter justement avec des députés, des sénateurs. Voilà.